Musique Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Musique Aujourd'hui nous évoquerons le retour à la terre et à l'essentiel. Nous sommes en Meurthe-et-Moselle, à l'intersection avec les départements du Barin et des Vosges, dans le tout petit village de Raon-les-Los, avec les fondateurs de la maison du Vanier. Musique Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr Musique Anne-Sophie et Christophe Mouchirou, bonjour. 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 Alors vous êtes tout à la fois osiriculteur, vanier, un petit peu maraîcher aussi, confiturier, haute, giteur. Formateur. On va commencer avec vous Christophe Mouchirou. Et puis surtout vous êtes installé à Raon-les-Los, un peu en Meurthe-et-Moselle et un peu dans les Vosges. Oui, c'est un lieu qui est assez particulier, qu'on a choisi parce que c'est un endroit très naturel, très sauvage. On apprécie beaucoup le fait, par exemple, qu'il y ait des fontaines dans tout le village. On peut boire l'eau à toutes les fontaines. On peut aller ramasser des champignons, aller aux myrtilles, etc. Et puis vous êtes surtout aussi un peu à cheval entre les deux départements. Oui, les deux, voire même les quatre, puisqu'il y a aussi à mi-pente des montagnes, on a l'Alsace et puis la Moselle qui est juste là derrière à deux kilomètres. Donc c'est un territoire apparemment de contrebandiers, de passeurs également, puisque c'est par ici que beaucoup de personnes qui s'étaient évadées du travail obligatoire pendant la Deuxième Guerre mondiale sont passées pour rejoindre la France libre. Alors ça, c'est pour le contexte. Parmi tous les métiers que j'ai énumérés, Christophe Mouchirou, lequel vous paraît le plus central ? Alors le métier principal, l'activité principale, c'est osiericulteur. J'ai décidé de me lancer dans cette activité principalement parce qu'en découvrant la vannerie, en m'initiant à la vannerie, j'ai découvert qu'il y avait très peu d'osiers cultivés en France. L'osiericulteur, on le rappelle bien sûr, c'est la culture de l'osier. Ça veut dire que vous cultivez, d'autres certains cultivent du blé ou du maïs, vous, vous cultivez de l'osier. Voilà, donc on cultive de l'osier qu'on va couper chaque hiver et qu'on va ensuite utiliser soit vert pour faire de l'osier vivant en extérieur, soit brut, on va le faire sécher, puis après on va le mouiller pour pouvoir le travailler, faire des paniers, des meubles, etc. Alors précisément, on est ici dans votre atelier, Christophe Mouchirou, à Raon-les-Lots. Il y a précisément des objets de vannerie, tout ça c'est bien sûr vous qui les fabriquez. Fabriqué ? Oui, alors pas tous parce qu'il m'arrive d'acheter des objets pour pouvoir les copier. Ça c'est une de chinoiserie. Quand je trouve des modèles intéressants ou des modèles classiques que je pense vont m'être demandé peut-être. Donc par exemple la bonbonne là, ça c'est la bonbonne à haute vis, c'est un modèle parce que j'ai eu plusieurs demandes de bonbonne. Donc je vais m'entraîner à reproduire cet objet. Donc vous cultivez l'osier, vous transformez ensuite l'osier que vous avez récolté en objets divers que l'on voit ici. Bien sûr des paniers et toutes sortes de choses. Mais je disais, il y a aussi une activité maraîchage dans votre cuisine-atelier derrière vous, Christophe Mouchirou. On voit d'ailleurs des pots de confiture, c'est un élément complémentaire, c'est un tout. Comment ça se passe ? Alors oui, il y a vraiment plusieurs aspects. On a cette volonté de nous diversifier parce qu'on sait que la culture de l'osier et la vente des paniers ne va pas nous nourrir toute la famille. En tout cas pas les premières années. Donc on veut également louer des chambres pour accueillir des personnes qui passeront quelques jours ici en tant que touristes, mais éventuellement qui participeront à des stages d'initiation à la vannerie. Et alors ces personnes, on pense éventuellement qu'on pourrait aussi leur proposer des produits biologiques, naturels, locaux, dont des légumes, des fruits. Vous en parlez au futur, Christophe Mouchirou, mais tout ça est déjà bien avancé. Oui, oui, ça se met en place. Disons que j'ai obtenu mon numéro de sirète, le fameux numéro, au 1er septembre. Donc on vient juste de débuter. Les chambres sont à peu près toutes terminées et donc on est prêt à accueillir du public. On a des stages aussi qui sont programmés. Donc on commence à avoir des inscriptions. L'osier a été planté l'an passé et cette année. Donc la production va décoller doucement. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on se diversifie le plus possible. Vous parlez d'osier à l'instant, Christophe Mouchirou, combien de surfaces et est-ce que c'est une culture délicate, complexe ? Alors c'est assez difficile de répondre. C'est assez facile quand on pense qu'il suffit de planter un petit bâton de 20 cm dans la terre. Et puis voilà, on attend et ça pousse. Et on a déjà des brins qui font 2 mètres la première année. Donc c'est assez formidable. C'est une plante qui est très vigoureuse. Mais bon, cet été, j'ai quand même eu pas mal de plants qui sont morts à cause de la sécheresse. Donc il faut choisir un bon terrain. Et il faut faire attention aussi aux ravageurs, ce qu'on appelle les ravageurs, les soi-disant nuisibles. Il y a des insectes qui peuvent éventuellement dévorer les feuilles, etc. Cette année, en allant régulièrement dans mon oseret, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal d'oiseaux, de passereaux, etc. Donc je pense qu'il y a des prédateurs naturels qui se sont occupés de ces méchantes petites bêtes qui mangent mes osiers. Quelle surface il est nécessaire d'avoir pour pouvoir précisément utiliser ses propres osiers ? C'est assez rigolo, ça fait une drôle de liaison. Ses propres osiers pour pouvoir faire ensuite les objets que vous fabriquez ? La surface nécessaire pour un vanier, on m'a dit à l'école de ziriculture de Faille-Bio que c'était autour de 1000 mètres carrés. Moi j'ai planté 2500 mètres carrés, je voudrais encore planter quelques oserets pour pouvoir vendre en fait l'osier sous forme de bottes, d'osier trié et calibré. Parce que j'aimerais, j'imagine que les gens qui vont faire des stages d'initiation à la vanerie vont avoir envie de partir ensuite chez eux et d'essayer de continuer cet apprentissage tranquillement. On voit bien que tout ça participe d'une logique, je dirais presque d'une philosophie. L'espace dans lequel vous êtes installé ici à Raon-les-Los, c'est une ancienne brasserie, Christophe Mouchirou ? Oui, c'était un très vieux bâtiment dont on ne comprend pas toujours très bien le fonctionnement, les origines, etc. Qui a probablement d'ailleurs beaucoup évolué. Oui, oui, voilà, c'est ça. Apparemment c'était un bâtiment dans lequel les moines collectaient la dîme. Et les premières constructions auraient eu lieu au XIIe, j'ai entendu parler du XIIe siècle. Donc c'est très ancien. Et donc c'est une grande maison avec des dépendances et on est très content d'avoir fait cette acquisition parce qu'on va pouvoir faire sécher l'osier, écorcer l'osier, etc. Ça peut avoir un potentiel. Voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de surface et c'est très agréable de pouvoir s'étaler. Et enfin, quand on vient de la ville, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie d'avoir de l'espace. Vous êtes installé ici à Ramon-les-Los depuis une dizaine d'années, mais vous avez commencé l'activité ici dans cet espace depuis à peu près deux ans. Avec tous les métiers que vous abordez aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu un, je veux dire un gros mot, un business plan, un projet construit, structuré avec des étapes à franchir ? Un peu comme ce qu'apprécient justement, par exemple, les conseillers de la Chambre d'agriculture qui veulent toujours savoir où vont les gens. Oui, alors c'est vrai qu'à la Chambre d'agriculture, on a essayé de m'orienter vers ce fameux business plan. On m'a demandé quels allaient être mes revenus pour chaque activité, quel allait être le temps que j'allais passer à chaque activité. Donc j'ai fait des approximations, mais c'est vraiment, j'ai un peu de mal à savoir ce qui va se passer réellement. Donc on part un petit peu à l'aventure quand même. Oui, on verra que vous êtes des aventuriers tout à fait raisonnables, Christophe Bouchirou, avec votre épouse Anne-Sophie. Vous évoquiez les chambres, quatre chambres. Ça, c'est plutôt peut-être le travail d'Anne-Sophie. Anne-Sophie, puisqu'on est là, on va aller voir ces chambres. Oui, si vous voulez, avec plaisir. Eh bien, on y va. Alors, on va donc prendre le vieil escalier, qui nous amène au couloir, qui mène aux chambres. Donc en fait, on a en tout quatre chambres, dont deux doubles. C'est-à-dire, ce que j'appelle chambres doubles, c'est des chambres familiales. Donc voilà, ça c'est la première chambre, c'est la chambre André, qui se compose de deux chambres séparées. Il y en a une qui a un grand lit de place, éventuellement pour les parents, et une composée de deux lits simples, qui peuvent aussi être réunis, qui sera peut-être plus adapté pour les enfants. Donc c'est plutôt une chambre qui peut accueillir une famille, deux enfants, les parents. On peut toujours rajouter un lit pour un peu plus de personnes, si besoin. Voilà, donc là, il y a une salle de bain. Dans chaque chambre, il y a une salle de bain, avec une douche, WC séparé. Et le vieux poil, donc ça, dans cette chambre, nous avons trouvé, sur un site de vente d'occasion, un vieux poil qui était en Allemagne. Et la personne qui nous l'a installé est allée elle-même le démonter chez les vendeurs, à nettoyer chaque pierre, chaque élément constituant le poil, et la remonter ici, directement. Donc c'est assez sympa, parce que c'est du coup une pièce totalement unique, et qui a été remontée en fonction des contraintes de cette pièce, qui chauffera toute la chambre. Voici donc les deux dernières chambres. Donc ce sont deux chambres simples, c'est-à-dire, dans chaque pièce, un lit double et un lit simple, donc éventuellement un couple ou un couple avec enfant. Et là aussi, une salle de bain, des WC séparés pour chaque chambre. Voilà, donc ça nous fait quatre chambres au total. Mais nous fais tes valises et les miennes aussi, nous quittons l'île Saint-Louis pour le paradis. J'ai trouvé la maison dont nous rêvions tant, pour trois fois rien à crédit sur deux ans. C'est au cœur du Larzac, au bord d'une rivière, dans un joli lieu d'y appeler le désert. Un manoir du 16ème dans un parc de mille hectares, y'aura juste quelques travaux à prévoir. Pour l'arrivée d'eau, le vieux pif fera l'affaire, pour l'électricité, vivent les panneaux solaires. S'il y a des nuages, c'est toi qui pédales, s'il fait nuit plus d'une heure, c'est toi qui pédales. Le premier spot wifi est à 25 km, le premier monop est à 35 km, le premier riffon est à 120 km. La dernière fausse t'a fermée, elle est pas belle. Elle est pas belle, la vie pour le dernier des hippies, la main dans la main, avec le dernier lapin. Elle est pas belle, la vie pour le dernier des hippies, la main dans la main, avec le dernier pingouin. Alors on est pas bien avec nos clapiers à lapin, les toilettes à compost, l'eau de pluie pour le bain. Si nos amis nous voyaient, ils n'en reviendraient pas, d'ailleurs s'ils venaient, ils n'en reviendraient pas. Tout ce qui pousse ici est un vrai don de Dieu, les ronces, les orties, les champignons vénéneux. On s'est même installé une petite distillerie, l'agneaule de châtaigne, ça vaut tous les smoothies. Le premier voisin est à 25 km, le premier village est à 35 km, le premier magasin bio est à 120 km. La seule maternité à fermer. Elle est pas belle, la vie pour le dernier des hippies, la main dans la main, avec le dernier roussein. Elle est pas belle, la vie pour le dernier des hippies, la main dans la main, avec le dernier roussein. Quand on sera vieux, on aura tout le temps, de penser au monde qu'on laisse à nos enfants. Mais là on est trop jeunes et moi je veux pas crever, trop loin d'un Starbucks ou d'un resto japonais. Mais nous fais tes valises et les miennes aussi, nous quittons le Larzac pour le paradis. J'ai trouvé le loft où tu rêvais tant, au pied de Notre-Dame à crédit sur son temps. Le premier médecin était à 25 km, le premier défibrillateur à 35 km, le premier hôpital à 120 km, le dernier cimetière était complet. Elle est pas belle, la vie pour le dernier des hippies, la main dans la main, avec le dernier parisien. Elle est pas belle, la vie pour le dernier des hippies, la main dans la main, avec le dernier terrien. Elle est pas belle, la vie pour le dernier des hippies. Sophie Moucheroux, on vient de voir ces quatre magnifiques chambres entièrement restaurées. Et puis on arrive en bas, retour dans le couloir, face à une bouche de poils. Oui, alors ça c'est quand même une sacrée curiosité. C'est un poil qui a été entièrement construit sur place en fonction des contraintes de la maison. Ça s'appelle un poil de masse. Et celui-ci est assez particulier parce qu'on charge le four du poil dans le couloir, mais toute la chaleur sera restituée dans le poil qui se trouve dans l'atelier de Christophe. Alors vous dites que c'est singulier, c'est un peu le principe, puisque ça permet de garder une pièce propre, sans apport de bois, de cendre, et tout se passe. Alors vous avez en plus eu la découverte d'une ancienne porte à l'endroit même où devait se placer ce poil. Oui, ça c'est une très très bonne surprise parce que du coup on a découvert cette porte en grès rose des Vosges, donc c'est très joli. Et c'était justement là où on voulait faire cette entrée de poils. Donc ça tombait très très bien. On a pu mettre une petite niche pour le bois au-dessus du fourneau. Enfin c'est super. Et toute la maison est ainsi chauffée au bois. Alors on va avancer un petit peu. Beaucoup de potentiel dans cette ancienne brasserie. Quand on dit brasserie, c'est plutôt un café qui est accueillé ici, j'imagine, les locaux. Beaucoup de petites marches aussi, on vient de la franchir. On est là dans une des pièces. Alors là encore un poil à bois. C'est la pièce commune pour les hôtes ici à Raon-les-Lots. Oui, parce que donc en plus de l'activité de Vanier, nous ouvrons aussi des chambres pour accueillir les gens, chambres d'hôtes. Et donc ici c'est la pièce du petit déjeuner. C'est là que les gens pourront se réunir. Et alors en plus, étant donné qu'on est dans un petit village assez éloigné de tout, les gens qui souhaitent rester plusieurs jours, peut-être parfois c'est un petit peu compliqué d'aller au restaurant à chaque repas. Donc on leur propose une salle à manger et là juste à côté, la cuisine. C'est la pièce à côté. Voilà. Qu'ils pourront utiliser librement pour se faire des petits plats. Toute la décoration, Anne-Sophie Mouchirou, c'est vous. C'est moi. Et bien vous avez beaucoup de goût. C'est gentil. On va retrouver Christophe Mouchirou dans son atelier. Alors précisément, puisque vous parliez de poêle, c'est un véritable meuble qui prend une bonne partie de la pièce. C'est vraiment une pièce magnifique. Là, je parle du poêle. Et j'aimerais qu'on aborde avec vous et tous les deux la manière dont vous en êtes arrivés ici à vous installer et puis à mettre en œuvre tous ces projets d'hériculture, de vannerie, de confiture, de légumes. Et j'en oublie sans doute. Durablement vôtre, Éric Mutchler. Et pendant que Christophe Mouchirou est plus, c'est comme ça qu'on dit un panier de sa fabrication, j'aimerais que vous nous racontiez votre parcours. D'autant qu'il est assez pour le coup singulier. Anne-Sophie, vous êtes adaptatrice et Christophe, vous, vous êtes docteur en psychologie. On va commencer avec vous, Anne-Sophie. Adaptatrice, ça veut dire quoi ? Alors, je suis adaptatrice pour le doublage, c'est-à-dire que je... Quand on parle doublage, rien à voir avec l'isolation. Non, c'est pas de l'isolation. C'est le doublage de films, documentaires, dessins animés, téléfilms, enfin, voilà. Tout ce qui arrive éventuellement, enfin, dans ce qui me concerne en anglais, qui doit être diffusé pour la télé en français. Et donc, il faut faire les dialogues, de l'anglais au français, faire des dialogues qui collent avec l'image, c'est-à-dire avec les mouvements de lèvres des personnages à l'écran. Donc, ça veut dire, Anne-Sophie Mouchirou, que si je regarde un film, un documentaire sur une chaîne quelconque française, dans le générique, j'ai toutes les chances de vous retrouver à un moment ou à un autre. Oui, c'est possible, oui, oui, c'est possible. Il s'en passe des choses à ras en l'élo, évidemment. Ça vous permet aussi de travailler, j'imagine, à domicile. Ah oui, 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 totalement, oui. Maintenant, enfin, depuis quelques années, le métier du doublage s'est numérisé. Avant, c'était encore avec des vieilles bobines, des gros magnétoscopes humatiques et du matériel ancien. Depuis, on va dire, une quinzaine d'années, on travaille avec des logiciels d'adaptation numérique et ça facilite quand même beaucoup les choses parce que tout se fait par mail, par Internet. On s'envoie les fichiers. Et alors, Christophe Mouchirou, vous, vous êtes, je le disais, docteur en psychologie et vous êtes également maître de conférence. On va peut-être dire, vous étiez maître de conférence en psychologie, Paris Descartes. Oui, alors, j'étais, je suis en disponibilité de l'université pour deux ans. C'est une disponibilité qui est renouvelable. Donc, il est... C'est-à-dire que vous ne touchez plus votre salaire, mais vous gardez votre poste. Voilà. En tout cas, la garantie du poste. Je pourrais, dans deux ans, demander à réintégrer mon service d'enseignement. Voilà. Donc, c'est... J'ai eu envie de changer de vie. Pour le coup, c'est le moins qu'on puisse dire. Comme beaucoup de gens. Mais je voulais quand même dire que j'avais eu d'autres activités professionnelles avant d'être maître de conférence. Je ne suis pas sorti de mes études directement, doctorat, etc. Et puis... Je pensais bien que ça ne pouvait pas être un long chemin à l'appel tranquille. Je n'ai pas eu un parcours très, très droit. Parce que j'ai commencé par faire un DUT de génie électrique. Ensuite, je suis allé dans le commerce. J'étais technico-commercial pendant quelques années. Après, j'ai eu envie d'apprendre l'anglais. Donc, je suis parti aux Etats-Unis. J'ai vécu aux Etats-Unis cinq ans. J'ai découvert la psychologie aux Etats-Unis. Et ça m'a donné envie de poursuivre ces études. J'ai découvert que c'était un champ d'investigation passionnant. Et donc, je suis rentré en France après ces cinq années d'expérience pour continuer mes études et à passer mon doctorat à Paris-Descartes. Et comment vous en êtes arrivé à vous installer tous les deux, Anne-Sophie et Christophe, à Raon, les lots ? Alors, on doit ça à l'oncle d'Anne-Sophie qui, d'ailleurs, vient de décéder. C'est lui qui s'était installé dans la Seine-Vallée, dans ce village d'il y a 50 ans. C'est ça ? Plus de 50 ans ? En 1962. Et donc, il était représentant de commerce. Il s'occupait de la région Est. Et donc, il avait choisi de s'installer dans ce petit village, à Rang-sur-Pleine, donc juste à côté de Rang-les-Los. Et Anne-Sophie, depuis ses premiers mois, avait pris l'habitude, avec sa famille, de venir lui rendre visite. Et donc, quand j'ai rencontré Anne-Sophie, elle m'a dit, voilà, moi, je vais en vacances, souvent, dans les Vosges. Est-ce que tu veux venir avec moi ? Et donc, j'étais assez partant parce que moi, j'ai toujours aimé la nature, la forêt, etc. Moi, je suis petit-fils de vigneron, donc j'aime la nature. Et voilà, les Vosges, c'était évident. Et puis, dès la première fois, j'ai trouvé ça extra. Et puis, on y est retourné sans arrêt, en vacances. Et puis, un jour, on s'est dit, puisqu'on aime vraiment cet endroit, pourquoi cet endroit ne deviendrait pas notre lieu de vie principal ? Pour autant, c'est quand même un changement radical de vie, entre la vie parisienne et puis la vie à Raon-Lélo, même si, personnellement, je peux comprendre le choix. C'est quand même un changement radical. Comment vous en êtes arrivé ? Est-ce que c'est né progressivement en disant, ah, quand même, on aimerait bien vivre de quelque chose d'ici ? Est-ce que ça s'est construit ? Est-ce que ça a été un choix brutal ? Voilà, comment est-ce qu'on passe d'un métier d'enseignant-chercheur en psychologie à Paris ou d'adaptatrice en ce qui concerne Anne-Sophie à l'hébergement de chambres, où le métier est quand même très différent, ou à la vannerie, Christophe ? Alors, c'est les circonstances. On est souvent, comme ça, obligé de répondre de cette manière. Moi, j'ai commencé la vannerie, en fait, parce qu'il y avait une station de traitement des eaux à Raon-sur-Pleine qui était par phytoépuration. Donc, ce sont des roseaux qui traitent l'eau. Et en aval de ces roseaux, il y a une lagune où on avait planté deux osiers. Cet osier était coupé chaque hiver et brûlé ou entassé, etc. Donc, moi, en venant ici régulièrement, je me suis aperçu qu'il y avait cet osier qui poussait magnifique chaque année, des brins immenses, etc. Et j'ai appris qu'on pouvait vanner avec n'importe quel type d'osier. On peut d'ailleurs faire de la vannerie avec d'autres matériaux. Oui, non, c'est pas une blague. Non, non, c'est de la vannerie sérieuse. Brins d'osier, brins d'osier, courbez-vous, assouplis sous les doigts du vanier. Brins d'osier, vous serez l'olifrel ou la mère vers sa petite enfant au son d'un vieux couplet. L'enfant, la lèvre encore, toute blanche de l'air, s'endort en souriant dans sa couche légère. Brins d'osier, brins d'osier, courbez-vous, assouplis sous les doigts du vanier. Vous serez le panier, plein de fraises vermeilles, que les filles s'en vont cueillir dans les taillis. Elles rentrent le soir, brilleuses au logis, et l'odeur des fruits murs s'examine des corbeilles. Brins d'osier, brins d'osier, courbez-vous, assouplis sous les doigts du vanier. Vous serez le grand vent où la fermière alerte fait bondir le froment qu'ont battu les fléaux. Tandis qu'à ses côtés des bandeux de moineaux se disputent les grains dont la terre est couverte. Brins d'osier, brins d'osier, courbez-vous, assouplis sous les doigts du vanier. Brins d'osier, brins d'osier, courbez-vous, assouplis sous les doigts du vanier. Lorsque sang pourperont les vigneuses à l'automne, lorsque les dents dangereux descendront des coteaux, Brins d'osier, vous lirez les cercles détonnants où le vin doux rougit, les doux veufs ébouillonne. Brins d'osier, brins d'osier, courbez-vous, assouplis sous les doigts du vanier. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Nous sommes toujours chez Anne-Sophie et Christophe Mouchirou, ici à Raon-les-Lots. C'est tout juste à la frontière entre la Meurthe-et-Moselle et les Vosges, à la maison du vanier. Christophe Mouchirou, on vous passe bien sûr commande pour fabriquer des objets en osier, que vous fabriquez à partir de l'osier que vous cultivez vous-même, tant et si bien que vous n'arrivez même pas à suivre les commandes. Oui, pour l'instant, c'est un petit peu difficile parce qu'il y a pas mal de gens qui ont appris que j'ouvrais cette petite échoppe. Et donc, j'ai pas mal de commandes. Et du coup, je suis obligé pour l'instant d'acheter de l'osier à l'exploitation de l'École nationale d'osier et culture et de vanierie, qui est à Faille-Bio. et donc, je voudrais aussi en acheter pour pouvoir... J'en ai aussi acheté pour pouvoir enseigner et initier les gens à la vanerie parce que les prix sont relativement élevés par rapport à ce qui se trouve dans le commerce. Du coup, il faut pouvoir dire aux gens apprenez à faire le panier vous-même. Ça vous coûtera peut-être moins cher. Est-ce qu'il y a un engouement réel, Christophe Bouchirou, pour la vanerie ? Il n'y a pas si longtemps encore de cela, le vanier était un peu déconsidéré. C'était le métier qu'on faisait quand on n'avait vraiment aucune autre compétence. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un véritable engouement pour ce type d'objet, au-delà simplement du folklore ou de la décoration ? Est-ce qu'on retrouve une vocation utilitaire, réellement utilitaire à la vanerie ? Oui, j'en suis persuadé. Sinon, je ne me serais pas lancé dans cette aventure. Ce qui me fait répondre positivement, c'est en particulier le fait qu'il y a de plus en plus de candidats aux formations à la vanerie, à l'école de vanerie de Fabio, où j'ai appris à vanner. Ils font maintenant des sélections, alors qu'à une époque, c'était un peu moribond. Donc ça redécolle. Les producteurs de vanier dans la région de Fabio sont aussi en rupture de stock très très vite. Ils sont obligés d'importer l'osier. Donc il y a une demande qui est forte là actuellement. Le plastique n'a plus le vent en poupe. Je me demandais, Christophe, si vous alliez y venir précisément, parce que moi, gamin, chez mes grands-parents en Alsace, on n'avait pas de plastique. Les corbeilles à fruits, les schnapps, je ne sais pas comment on dit en français, pour justement les contenants à bonbonne de schnapps. Mais tout était soit en bois, soit en osier. Exactement. Oui, oui. Donc si la tendance se confirme, on devrait... Métier d'avenir. Oui, oui, oui. J'y crois. Donc sinon, je ne serais pas là à vous en parler. Avec aussi des projets, vous disiez tout à l'heure, pourquoi pas d'embauche d'apprentis, et puis surtout de formation. Voilà. Ce que j'aimerais, c'est essayer de... On est dans une vallée où il y a pratiquement plus d'activités professionnelles, à part les métiers de la forêt. Toutes les usines ferment les unes après les autres dans la région. Donc recréer de l'activité, de l'artisanat, ça serait une très bonne chose. Donc s'il y a des gens qui sont... qui ont envie d'essayer le métier de vanier, ils peuvent me contacter. Et en plus, ils peuvent passer plusieurs jours ici. Merci pour la transition que vous m'offrez, Christophe. Parce que la partie chambre d'hôte, c'est plutôt égite, c'est plutôt la vôtre. Anne-Sophie, quand le métier, votre métier d'adaptatrice vous laisse le temps, mais non, parce que tout ça va bouleverser un peu les choses. C'est une véritable activité. Ça a déjà démarré, la location des chambres d'hôte ? Oui, oui, oui. Alors on vient d'ouvrir, donc ça démarre doucement. Mais oui, oui, ça y est, il y a pour le moment deux chambres sur quatre qui sont réellement ouvertes. Mais en effet, oui, la location peut démarrer. Vous avez déjà une idée du public plutôt intéressé par ce type de prestation ? Alors le terme de prestation me gêne un petit peu parce que ça a un côté un peu froid, mais il y a beaucoup de passages. On est sur la route du Donon, des étrangers aussi. Est-ce que précisément aussi la population peut-être plus de l'Europe du Nord qui apprécie ce type de prestation est une cible pour vous ? Oui, c'est possible. Ensuite, nous savons que dans la vallée, il y a entre guillemets une forte demande de chambres parce que finalement, il n'y a pas énormément d'offres. Et donc, je pense que nos premiers entre guillemets clients seront les amis, la famille, les gens qui habitent ici et qui reçoivent des gens et qui n'ont pas forcément la place pour les loger. On n'est pas forcément dans du tourisme. Nous, on est ultra local et du coup, à côté des familles qui peuvent être intéressées pour leur... Anne-Sophie, vous expliquez tout à l'heure votre travail, votre métier d'adaptatrice, gérer des chambres d'hôtes. Ça a un côté très concret, très pragmatique. C'est faire le ménage, c'est nettoyer les sanitaires, c'est changer les draps. Comment vous voyez la chose ? Oui, alors l'avantage, c'est que mon métier d'adaptatrice, je travaille à la maison, donc je peux organiser mon temps un peu en fonction des autres tâches à faire dans la journée. Donc s'il y a des chambres à faire, je prendrai le temps de faire les chambres et puis je déborderai peut-être un peu sur la fin de journée pour l'activité d'adaptation. On aurait pu se demander, on aurait pu se dire aussi que finalement vous avez l'une et l'autre ou l'un et l'autre de vrais métiers, on aurait pu se dire vous habitez dans un écran de verdure, eh bien vous faites votre travail et puis vous en profitez pour vous promener avec vos enfants et profiter un maximum de la nature. Ce n'est pas le choix que vous faites, non seulement vous avez déjà un métier ou une activité qui, j'imagine aussi, vous garantit un minimum de revenus, mais vous vous en rajoutez, vous faites de l'osier, de la culture, des paniers, des confitures. Oui, alors je dirais que Christophe a de l'or dans les mains et que quand il fait quelque chose, il le fait toujours bien et quand il a commencé à faire des paniers, c'était tellement joli que ça a ouvert aussi ça. C'est toujours des super objets et puis les gens apprécient. C'est vrai qu'un panier, c'est toujours un bel objet et je ne connais personne qui n'aime pas la vannerie, qui n'aime pas les paniers, qui n'aime pas les objets. Moi, j'en connais, ce sont les fabricants de seaux en plastique. Voilà, mais ça, tant pis. Mais donc du coup, oui, l'envie de développer ça et puis... Comment est-ce que la population locale réagit à votre projet parce que vous êtes typiquement, ce que l'on pourrait appeler des bobos, je parle de l'extérieur, de l'image qu'on peut avoir, on a bien compris que ce n'est pas du tout votre cas, mais c'est l'image qu'on peut avoir. C'est-à-dire, voilà, de... Alors, évidemment, Anne-Sophie, c'est aussi un peu le lieu de votre enfance, mais des Parisiens qui s'installent, qui retapent les maisons magnifiquement au reste, mais qui, lui, fait de la vanerie et elle s'occupe des chambres d'hôtes. Comment c'est perçu localement ? Alors nous, on a eu la chance, justement, d'être connus, c'est-à-dire ici. On est vraiment arrivés en terrain conquis. C'était super. Et puis, j'ai l'impression que les gens sont très contents de l'ouverture de ce lieu parce que ça apporte quand même une activité, de la vie dans le village et, en plus, avec une activité qui est... qui est ouverte à tous, en fait. Donc, la vanerie, c'est... Tout le monde s'y reconnaît, que ce soit les anciens. J'avais un oncle, une tante, un grand-père qui faisait ça. Ah, ben, j'ai un vieux panier à réparer. Est-ce que tu veux bien me le réparer ? Enfin, ça plaît aux jeunes aussi qui... Christophe propose des petites étoiles, des petites choses très faciles à faire pour les enfants. Du coup, c'est une activité qui est très appréciée et les gens sont contents, j'ai l'impression. La maison du Vanier, dans 10 ans, vous la voyez comment, Anne-Sophie et Christophe Mouchirou ? Qui veut répondre ? Alors, on peut répondre tous les deux. Moi, je la vois avec plein de paniers et de l'osier partout sur les façades et puis plein de gens qui s'arrêtent, qui boivent un petit café ou qui apprennent la vanerie. Oui, de la vie, beaucoup de gens, beaucoup d'êtres humains partout, des gens de différentes générations aussi. Moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est... Et je pense que la vanerie, l'initiation à la vanerie, ça peut favoriser ça, c'est l'intergénérationnel, les rencontres entre les générations. Durablement votre, Eric Mutchler. Si vous voyagez un brin du côté de Saint-Quentin, dites bonjour à mes parents qui habitent le cinquième rang. Vous pouvez pas les manquer, prenez leurs chemins pas pavés, près de la maison vous verrez, y'a une croix qu'on a plantée. En vous voyant arriver, maraudras sont habillés, il dira, mais entrez donc, passez donc dans le salon. Les planchers sont frais cirés, on n'ose à peine marcher, un bouquet de fleurs des chats en boulement l'appartement. Que c'est charmant chez nos parents, que ça sent bon dans nos vieilles maisons. Sitôt que vous serez entrés, il faudra vous dégrayer, on vous garde pour le souper, car ce soir rien d'une veillée. On vide la crampe des garçons, roule le tapis du salon, roulent pêche sur une bouffée, en attendant les invités. Les voisins arrivent gaiement, avec leur douzaine d'enfants, en montant, on les coucher, cinq par les folles et tanser. Quand ils sont tous endormis, on perd la porte sans bruit, on descend le coeur joyeux, en attendant les violoneux. Parce que c'est gai dans nos veillées, l'ami a du bon dans nos vieilles maisons. Pour ceux qui prennent un petit coup, papa sort son caribou, quand on est bien réchauffé, on s'invite pour danser. T'chou avec Joséphine, le grand Hercule Bicarlin, Thérèse avec Paul et on pète tous les maîtres de la maison. Les violons sont accordés, les musiciens tapent du pied, c'est Frétine qui va coller, le premier set de la veillée. Swingé-la, susplanché-la, les jugueux sont fatigués. Thérèse qui étouffait, est allé ôté son corps serré. Dansons gaiement, c'est le bon temps du ricodon dans nos vieilles maisons. Quand c'est le temps du réveillon, la vieille a fait des grottons, du raccou de matemattes, de pochons, de tourtiens, puis de brambons. Tous les serres sur la table, notre bon sirop d'érable, des beilles de la crème d'habitat, les seins du rambres de grand. Maintenant qu'on a trop mangé, on peut à peine souffler, des histoires à raconter, on vire sa paix digérée. Déjà 5 heures du matin, la veillée tire à sa fin, on réveille les enfants, on dit au boire en voyant. Anne-Sophie et Christophe Mouchiroua à Raon-les-Eaux, à la fois aux hiriculteurs, vaniers, un peu maraîchers, confituriers, hôtes, giteurs, formateurs. Alors, est-ce que vous êtes ce qu'on appelle des néo-ruraux ? Peut-être. Je ne sais pas quelle est la définition précise de ce terme. Néo-rural, c'est celui qui revient à la Terre. Oui, enfin, bon, on est tous, si on fait les arbres généalogiques de chacun, je crois qu'on a tous des racines rurales. C'est qu'à le dire. Oui. Et dans mon cas, j'ai un grand-père qui était greffeur. D'ailleurs, c'est un des grands regrets de ma vie. Ça manque encore à la liste. Non, il ne m'a pas transmis ça. Il n'est plus de ce monde et malheureusement, aujourd'hui, j'aimerais bien savoir greffer des pommiers en particulier. Je vous apprendrai. Merci. Anne-Sophie, votre sentiment sur ce qualificatif de néo-rural ? Oui, mais en même temps, autant Christophe que moi, on a grandi aussi à la campagne, donc on n'était pas en terrain inconnu. Alors, bien sûr, on était en ville, notre quotidien était à la ville, mais on connaissait la vie de la campagne. En fait, c'est peut-être plutôt les autres qui nous ont catalogués là-dedans. Notre médecin à Paris nous a dit je garde votre dossier parce que je vous donne deux ans, vous allez revenir. Et puis, en fait, on n'est pas revenu. comme quoi les médecins se trouvent parfois. Ça rappelle un peu le mouvement, bien sûr, au Larzac où on a vu arriver beaucoup de gens qui, au bout de l'hiver, ont fini par manger leur propre chèvre parce qu'il faisait trop froid et qu'ils n'avaient pas rien à manger. Vous, ce n'est pas le cas. C'est déjà une réflexion. Mais nous, on connaissait. On connaissait le lieu, on connaissait la vie d'un village parce que c'est sûr que ce n'est pas du tout la même vie que dans une grande ville où les gens ne se connaissent pas, là, on connaissait et on savait où on allait, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas la démarche de gens de la ville qui, d'un seul coup, veulent partir et puis peut-être ne savent pas exactement où aller et choisissent un joli village, ce qui est très chouette aussi. Mais nous, on connaissait les gens et c'est surtout, en fait, ce qui a décidé notre destination. Ce n'est pas pour la vue ou pour le... C'est pas un hasard. On connaissait le lieu. Est-ce que le risque, Anne-Sophie Mouchirou, aujourd'hui, 80% de la population française est urbaine ? Est-ce que le risque, ce n'est pas finalement que ces zones, et vous le disiez tout à l'heure, Christophe, il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus d'activité économique, deviennent des espèces d'immenses parcs de loisirs dans lesquels on propose un gîte et puis des paniers ? Oui, alors ça serait un peu dommage, mais en tout cas, nous, notre idée, ce serait plutôt de donner l'envie à d'autres personnes de venir, éventuellement, de s'installer. Là, dans la vallée, il y a beaucoup de gens qui commencent à revenir et à vouloir proposer des nouvelles activités, des trentenaires, pas mal, qui arrivent, éventuellement, avec des enfants. Donc ça, c'est assez sympa. Si ça pouvait se développer, ça serait quand même assez chouette que la qualité de vie, elle est quand même autre qu'en ville, donc venez. Ça veut dire Paris, pas de regrets ? Alors bon, on est un peu privilégié, on arrive quand même quand on veut à pouvoir y aller assez facilement. moi, j'ai ma maman qui habite Paris, donc voilà, ça là-dessus, c'est assez sympa de pouvoir faire un petit bain de foule de temps en temps. Ça veut dire qu'on peut s'installer à la campagne et ne pas être coupé du monde pour autant ? Ah non, non, c'est pas du tout le but. Enfin, pour moi, pas du tout le but. Il faut pouvoir profiter de tous les aspects aussi de la vie. L'invité de Durablement Votre, coup de gueule ou coup de cœur ? Anne-Sophie et Christophe Bouchirou, quand on a, comme vous, créé la Maison du Vanier ici à Raon-les-Eaux, on est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule ? Qui veut commencer ? Christophe ? Moi, je suis plutôt coup de gueule. J'en ai un petit, là, comme ça, à vous soumettre. Je n'ai droit à aucune subvention parce que je ne suis pas un jeune agriculteur. Voilà, quand on a 52 ans, on a plus de 40 ans et pour les chambres d'agriculture, on ne mérite pas. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi. Donc, du coup, c'est plus difficile de s'installer quand on est... Mais peut-être parce que Christophe, même si vous êtes osier agriculteur, vous ne rentrez pas dans les cases de la grosse production intensive de l'agriculture ? Non, non, parce que si j'avais moins de 40 ans, je sais que j'aurais pu toucher des aides à l'installation, justement. Ça replète aussi une structure de notre société où finalement, voilà, jusqu'à 40 ans, vous êtes jeune, on peut vous aider. Après, ma foi, ça paraît plus une espèce de hobby, c'est-à-dire qu'on n'autorise pas les gens à changer d'orientation passer à un certain âge. Voilà, c'est ça. Il faut qu'on ait une carrière tracée depuis la naissance quasiment jusqu'à la mort. Alors, vous me disiez aussi tout à l'heure, hors micro, Christophe, que vous êtes un peu un râleur patenté. Oui, c'est vrai que j'écoute France Inter souvent le matin et à chaque fois qu'il y a un invité qui parle, je fais mes propres commentaires et je suis souvent en colère au grand dame de ma femme. Le regard et le sourire. Mais là, c'est vrai que dans les coups de gueule, il y en a un qui est permanent, c'est celui qui consiste à dire qu'aucun de nos gouvernants n'a pris la mesure du drame écologique qui a lieu. Vous croyez qu'ils n'ont pas pris la mesure ou qu'ils ne prennent pas les mesures ? Ils ne prennent pas les mesures parce qu'ils n'ont pas pris la mesure. Ils n'ont pas compris ce qui se passait. Mais alors, Christophe Mouchirou, au lieu de faire des paniers en osier, est-ce qu'il ne voudrait pas... Je vois que vous me voyez arriver. Est-ce qu'il ne serait pas plus utile de faire de la politique ? Oui, alors on peut faire de la politique à un niveau local également. Moi, j'ai milité aussi un peu à l'université précédemment, mais je pense que c'est un peu ce que disait Gandhi sur « soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Moi, j'ai envie d'être cohérent avec mes idées. Je pense que... Un peu comme le ministre d'État des missionnaires. Voilà, peut-être, oui. Mais en tout cas, c'est une bonne chose qu'il ait démissionné. Ça a fait parler un petit peu d'écologie. Du coup, ça, c'était plutôt une bonne idée. Je reviens quand même sur cet aspect politique, d'engagement politique au sens noble du terme. Christophe Fouchiou, est-ce qu'on ne va pas avoir à paraître aujourd'hui précisément peut-être des gens moins politisés au sens de l'étiquette politique, mais peut-être plus engagés et s'engager en politique au sens de la gestion de la cité sans forcément avoir une étiquette de couleur dans le dos ? Oui. Il me semble qu'il faut que l'action, elle, elle, soit au niveau individuel et au niveau collectif également. Il faut que ça parte du local, mais il faut que ça remonte jusqu'aux élites. Et localement, eh bien, pour ce qui nous concerne, on a une conseillère municipale ici présente. Anne-Sophie s'est engagée. C'est la réponse à la question. Voilà. Donc, on espère qu'on va faire avancer aussi l'écologie dans le village. Ça peut être des occasions, oui, de faire avancer les choses. Anne-Sophie, vous êtes plutôt coup de cœur. Oui, coup de cœur pour la vallée, pour la nature, le sauvage. C'est vrai qu'ici, on est vraiment dans un coin très préservé et sauvage. On n'a pas 36 000 constructions en béton partout, des routes partout pour les voitures. On peut quand même aller se promener en forêt, éventuellement ne croiser personne. Ce n'est pas désagréable de croiser quelqu'un, ce n'est pas ce que je veux dire, mais c'est vraiment tranquille, la nature n'est pas abîmée, il n'y a pas de culture intempestive et tout ça, c'est quand même assez chouette. Pour autant, Anne-Sophie Mouchirou, cette nature préservée, elle l'est un peu par défaut. Je veux dire par là qu'elle est préservée parce que pour l'instant, on n'y a pas forcément trouvé une vocation autre que celle de... C'est une forme de préservation par abandon. Est-ce que ça traduit néanmoins une conscience, une sensibilité localement de précisément être conscient de la valeur de cette nature ? Alors oui, je pense que les gens sont quand même attachés à leur environnement, mais malheureusement, c'est vrai qu'on peut quand même constater des fois des abus. On a plusieurs lacs qui sont magnifiques dans la région. C'est vrai qu'en ayant un sac plastique dans la poche, avec une balade, on peut remplir le sac plastique de déchets. C'est quand même assez rageant. Est-ce que ça veut dire aussi, Anne-Sophie Mouchirou, que finalement le tourisme et cet attrait et ce besoin aussi aujourd'hui de nature peut amener les élus locaux à prendre conscience précisément de la nécessité de la préservation et du coup faire levier sur prendre vraiment soin de cette nature ? J'espère. Et je pense que oui parce qu'en tout cas dans la vallée, il y a vraiment une démarche qui est faite par les élus locaux de mettre en valeur le lac de la May par exemple qui est un lac magnifique de l'air glaciaire. Ils essayent vraiment de le mettre en valeur, de le préserver et de ne pas faire d'aménagement excessif et inutile finalement ou alors développer des petits lieux. Il y a par exemple un couple qui s'est installé l'an dernier qui vient d'ouvrir une microbrasserie au village d'à côté à Luvigny. C'est super chouette. Ils ont retapé une vieille grange et ils servent de la bière locale qu'ils fabriquent eux-mêmes. C'est super. Il y a plein de petits savoir-faire qui reviennent. Une forge aussi qui est en train d'être remise en état avec Saint-Cours. Une autre brasserie à Selle-sur-Pleine avec Vincent, la brasserie des lacs. Super que ça dure. Merci Anne-Sophie et Christophe Mouchirou. Merci à vous. Merci à vous. Voilà pour ce reportage sur la Maison du Vanier à Raon-les-Los en Meurthe-et-Moselle avec ses fondateurs Anne-Sophie et Christophe Mouchirou. Pour en savoir plus, rendez-vous sur lamesonduvagnier.com vous avez pu écouter dans l'ordre Le Retour à la Terre par les Fatales Picards paru sur l'album Coming Out sorti en 2011. La Chanson du Vanier célèbre poème d'André Thurier Lorrain par sa mère ici mise en musique et interprétée par Annie et Jean-Marc Verzini paru sur l'album Chanson rustique sorti en 2018. Et enfin, dans nos vieilles maisons par le groupe québécois La Botine souriante paru sur l'album La Mistrine sorti en 1994. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvotre.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada